Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de RMH, spécial Halloween. Hier, j'ai sorti un épisode Bleach Brassouls, justement qui portait sur Halloween, et où il était question, dans l'épisode, de l'origine de la Jack-O-Lanterne. Je vous ai par la suite, à la fin de l'épisode, raconté une légende que j'avais entendue étant petit sur l'origine de la Jack-O-Lanterne. Je vous ai promis que je ferai des recherches et j'ai retrouvé cette légende. Vous pourrez la retrouver en description de cette vidéo, mais je m'en vais vous la compter. Tout commence il y a de cela plusieurs siècles en arrière. Stingy Jack, un vieil ivrogne, est connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. Ce dernier aime jouer des tours à son entourage, voire jusqu'à plus soif dans des pubs de la région, et faire preuve de la plus grande méchanceté avec ses proches. Sa cruauté est telle que le diable en entend même parler. et décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Descendant sur terre, le diable trouve Stingy Jack en train de tituber à travers la campagne irlandaise. Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi que je te condamne aux enfers pour l'éternité. Malgré l'alcool, Jack ne se démonte pas et accepte. Alors je te suis, mais avant de m'emmener, offre-moi un dernier verre au pub. Le diable réfléchit et ne voit pas d'inconvénient à accéder à cette requête. Il accepte et amène donc Jack au pub le plus proche. Arrivé au comptoir, Jack commande une bière, mais ne trouve pas de pièce dans sa poche pour payer. Le diable décide de lui offrir la bière et se transforme en pièce de 6 pence. Mais au lieu de régler la note, Jack attrape la pièce et la fourre dans sa poche où se tient une petite croix en argent. Le contact avec la croix empêche alors le diable de reprendre sa forme véritable. Et Jack, fier de lui, lui propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille pendant 10 ans. Le diable accepte, furieux, et retourne aux enfers. 10 ans se passent. Le diable décide alors de revenir. Jack accepte de le suivre, mais lui demande si ce dernier veut bien lui cueillir une pomme avant de l'emmener. Le diable accepte, grimpe sur le pommier, mais Jack encercle alors le tronc de l'arbre avec plusieurs croix, piégeant une fois de plus le diable. Libère-moi ! Faut s'y faire le diable. Jack accepte alors de le libérer, à la condition que le diable le laisse tranquille à tout jamais, ce qu'il accepte. Bien des années plus tard, Jack meurt et se retrouve aux portes du paradis. Mais Saint-Pierre lui en refuse l'accès, du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se rend alors aux portes de l'enfer et demande au diable de le laisser entrer. « Je ne te laisserai pas entrer. Rappelle-toi la promesse que je t'ai faite. » Désespéré, Jack ne sait où aller. Il demande alors au diable quoi faire. « Retourne d'où tu viens. » Jack décide donc de retourner sur ses pas, mais le chemin est sombre et effrayant, et Jack a besoin de lumière pour progresser. Il demande alors au diable un petit peu d'aide. Le diable accepte et lui offre des braises issues de l'enfer, qu'il met dans un navet pour faire office de torche. Depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine entre le monde des morts et le monde des vivants, ne sachant où aller. Voilà donc, vous avez l'origine de la Jack-au-Lanterne. En fait, ce navet a ensuite été transformé en citrouille par l'évolution naturelle des contes et légendes. Mais sachant cela, n'oubliez pas, ce qui est important pour une histoire, c'est qu'elle nous fasse rêver. A bientôt et joyeux Halloween !